Bonjour, vous avez l'air épuisé, normal. Bon, ça va tout le monde ? Je suis Liria Tandiaï, je suis artiviste, fondatrice de l'association Résonnante, et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé l'application Appel. On fait deux choses, on a toute une partie où on fait de la sensibilisation sur la question des violences sexistes et sexuelles, et donc l'idée c'est d'aller dans les établissements, et d'aller là où se trouvent les 15-24 ans. Et puis la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on crée des outils. L'application Appel, qui est née en 2015, l'idée c'est de centraliser vraiment dans cet outil tout ce qui peut être utile aux victimes, aux témoins et aux proches. Si on n'arrive pas à prendre des moments comme on fait là aujourd'hui pour en discuter, ça sous-entend qu'on laisse les victimes se débrouiller toutes seules, et puis on laisse aussi les témoins se débrouiller toutes seules, et puis surtout on laisse aussi les auteurs continuer à être auteurs de violences. Quand on leur explique que les auteurs de violences sont généralement des hommes et des garçons, que les victimes sont généralement des filles et des femmes, ça s'explique aussi parce qu'on est dans un monde qui considère qu'un homme a plus de valeur que les femmes. Plus d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pas se dire qu'on aimerait qu'il y ait autant de victimes et autant d'auteurs, c'est les autres, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu considères l'autre comme ton égal, si tu apprends à le respecter, si tu apprends à l'écouter, tu ne te permets pas de faire subir des choses qui sont juste inconcevables ou inhumaines. On a quand même la chance de travailler sur un sujet qui parle à tout le monde, aussi bien les filles que les garçons. C'est-à-dire que de travailler sur la question de l'égalité, c'est bénéfique pour tout le monde, pas que pour les femmes. Il est interdit d'avoir des relations sexuelles entre les parents et les enfants, entre les grands-parents et les enfants. Ça, c'est interdit. Quand on est jeune, quand on est ado, on est vraiment vulnérable. Et à 15 ans, j'ai été mariée de force. Je me suis retrouvée au Sénégal. Je pensais partir pour des vacances et en fait, c'était mon mariage. J'ai une artiste qui s'appelle Bams, qui a eu énormément d'influence sur moi. Il y a une chanson qui s'appelle Non, qui m'a permis d'avoir la force et le courage de dire non. Donc j'ai toujours eu cette idée en tête que je pouvais impacter les gens et cette volonté d'être la Bams de quelqu'un. J'ai fini par créer un spectacle appelé Mots pour mots pour parler des violences sexistes et sexuelles. Et dès la première représentation dans un établissement scolaire, je me suis retrouvée avec énormément de témoignages de jeunes victimes. L'art et la musique permettent vraiment d'impacter les gens. T'es vraiment mal habillée aujourd'hui. Si je te le dis tous les jours, je ne suis pas obligée de te crier dessus pour te dire ça. Il n'y a pas d'insulte dans cette phrase. Mais par contre, on est sur une critique là qui n'est pas cool. J'ai travaillé avec l'Observatoire des violences faites aux femmes qui est dirigé par Ernestine René, une des figures de la lutte contre les violences en France. C'est à ce moment que j'ai rencontré Muriel Salmona, qui est la référence sur la question de la mémoire traumatique. Et au contact de toutes ces personnes, j'ai pu m'imprégner du sujet. Et dès que j'ai été prête à le faire, j'ai pris le relais. Parce que je pensais que j'avais du style quand même. Je pense que pour faire passer des messages aussi importants, surtout auprès d'un jeune public, il faut être un peu stratégique. Soit parce que tu te rends compte que là, tu es sur un sujet qui est super sensible et que si tu continues un peu trop longtemps, tu as quelqu'un qui va craquer et que le but, ce n'est pas de le faire craquer. Mais en même temps, de lui parler en messages mimino. Ça demande vraiment beaucoup d'agilité, d'écoute et puis savoir recevoir tout ça. Moi, je sais qu'en tant que femme noire, je vais être plus facilement entendue. Et ça, il faut que j'en ai conscience et puis il faut que je m'en serve, en fait. Ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous dites. Mais je ne juge pas, juste que j'écoute. Avec l'association raisonnante, quand on intervient, il y a quand même cette idée de repérer des victimes, de créer un espace qui leur permet d'expliquer ce qui leur arrive et surtout de faire en sorte qu'ils bénéficient d'un accompagnement. Parce que sinon, si ça ne se passe pas bien, tu le perds. Et il est hors de question de perdre une victime sans qu'elle soit prise en charge. Pour être totalement transparente, c'est la raison pour laquelle j'ai fondé l'association raisonnante. C'est parce que j'avais cette frustration de ne pas aller au bout. On a inventé un métier qui n'existait pas. Et donc ça se travaille, ça s'améliore, ça évolue. Ce qui me touche le plus dans les sensibles, ce n'est même pas le témoignage en soi. C'est la détresse des personnes. Cette angoisse, cette peur, cette crainte, cette insistance, tu dis rien à mes parents. Quand tu reçois ce témoignage et que tu sais qu'à la fin, la personne, tu sens qu'elle est soulagée, tu sens qu'elle n'est plus toute seule. Mais ça, ça vaut tout. Ça vaut tout, en fait. Quelle serait, selon vous, une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? Faire un espace de discussion, d'échange, où on aborde toutes les thématiques et surtout celle des violences, parce qu'en réalité, on pourrait en parler toute l'année pendant une heure par semaine. C'est dans l'intérêt aussi des établissements que les personnes qui sont dans cet établissement aillent bien. En réalité, ce qu'on fait, c'est juste logique. Merci énormément. Merci énormément.